La bibliothèque à l'hôpital assure tout au long de l'année un service de prêt gratuit de livres pour les patients hospitalisés au CHU de Rouen et au Centre de lutte contre le cancer Henri Becquerel. Une association créée en 1946 qui s'est très bien développée. Elle compte aujourd'hui 56 bénévoles. Leur but, offrir un moment de détente aux patients et mettre la maladie entre parenthèses. C'est le dernier aussi. Point de vue, qu'est-ce qui vous intéresse ? Celui-là. D'accord. Alors ici nous sommes à l'atelier, c'est là que nous couvrons les livres, équipons les livres. Il faut savoir que chaque livre est couvert de plastique pour qu'on puisse le nettoyer. Pour des questions d'hygiène, on les prête aux malades. Dès qu'ils nous les rendent, on les nettoie. On couvre aussi toutes les revues parce que nous avons plusieurs abonnements même de revues. Chaque livre est enregistré par Jeannine sur une base de données. Donc on sait très bien quels sont les livres à notre possession. On cherche un livre, on va voir, on sait qu'il est à Ouéguillaume, qu'il est à Charnicole, qu'il est à Becquerel. Plus de 15 000 livres et revues sont proposés dans les services de soins, au chevet des patients, ou bien à la demande des patients et de leurs proches, à la bibliothèque. Il est là. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Alors vous le prenez, vous nous le ramènerez, ou alors on les vend, parce que maintenant on les vend aussi, un euro. D'accord. Je vous le ramènerai quand il aura fini. C'est ça. Si vous le gardez, vous revenez avec un euro et ce sera parfait. D'accord. D'accord. On fera comme ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Ce qui marche le mieux, ça demande des services, mais ce qui marche le mieux, Géo. Géo, Historia, c'est la valeur sûre, on nous en demande très souvent. À Boussico, point de vue est très bien vu aussi, les petites histoires. C'est pas violent, ça plaît beaucoup. Et en traumato, il y a aussi des jeunes qui viennent d'avoir un accident de moto, mais qui nous demandent quand même des automotos. Bon, alors, nous avons tout ça. Comme chaque mardi, Caroline et Catherine préparent leurs chariots pour faire leur tournée au service de médecine interne. Dans les livres pour le service de médecine interne, je vais prendre pas mal de larges visions pour les personnes qui ne voient pas bien. Et éviter aussi de prendre des livres trop lourds pour des personnes fatiguées qui auraient du mal à porter. Allez, par exemple, celui-ci, je pense que pour notre service, c'est un peu trop gros, trop lourd. Donc, j'essaie de prendre plus petit. Un petit policier en large vision. Astérix, Tintin, Tintin, Spirou, et des choses un peu plus récentes. Voilà, l'argot. Pour essayer de varier un petit peu, on va aller faire notre tournée. Petit lavage des mains avec le produit décontaminant. Voilà. Et on y va. J'ai des livres sur la guerre, ça vous intéresse ? Oui, si, apportez-moi. Je vais vous faire voir ce que j'ai. Comme j'en ai lu beaucoup, il est possible que j'ai lu, j'aurai plaisir à le relire. Je vais vous faire voir ce que j'ai, puis vous allez me dire si ça vous intéresse, et puis si vous arrivez à lire. Vous allez me dire si c'est écrit assez gros, sinon j'ai d'autres choses. C'est tout ça, oui, du fait que j'ai pas mes livres. Oui, voilà. Sinon j'ai d'autres choses, j'ai des romans écrits gros, j'ai des revues écrites gros aussi. Mais je vais vous faire voir ce que j'ai. Je vais vous faire voir ce que j'ai. D'accord ? Voilà. Essayez de lire le texte, voir si vous y arrivez. C'est écrit assez gros, là. Oui, je lis là. Vous arrivez à lire là ? Oui, oui, oui. Bon. Est-ce que je vous laisse celui-là ? Oui. D'accord. Est-ce que vous en voulez un autre ? Non, mais les photos du débarquement. Celui-ci, parce que je sors avant je dis. De toute façon, ça ne fait rien. Je vous laisse les deux. Et avant de sortir, vous les redonnez aux infirmières. Oui. Et c'est elles qui nous les redonneront. C'est celles qui vous intermèneront. Oui, oui, voilà, c'est ça. Quand on prête un ouvrage, on demande à la personne de rendre l'ouvrage quand il a fini de le lire ou quand il sort, à une infirmière du service. Et le personnel a la consigne de mettre dans la boîte réservée à cet effet de la bibliothèque. Et nous, comme ça, on va récupérer dans cette boîte. Alors, une fois que les ouvrages sont récupérés, on les met à part dans notre chariot en ayant remis la petite fiche qui correspond au livre. Ensuite, ces ouvrages seront nettoyés avant d'être mis en circulation. Près de 7500 patients ont bénéficié d'un livre en prêt en 2015. Un service rendu possible grâce aux subventions, aux ventes de livres et aux dons. Il y a des belles BD, vous voyez, pour les enfants. Ah oui, elles sont toutes neuves. C'est un beau don. C'est un beau don, oui. Depuis septembre 2016, l'association propose une vente de livres tous les mardis et jeudis dans ses locaux situés dans les anciens bâtiments de l'hôpital Charles-Nicolle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un beau don.